Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo sur le nouveau champion qui vient de leak. Alors, source sûre, c'est vraiment un champion qui va sortir. Pourquoi ? Parce que ça a été leak sur le Facebook officiel de Plarium, et quand on a demandé à Banana Jam ce que c'était, Banana Jam, elle a dit « Merde, c'était pas censé sortir ». Donc, merci à Sendak à envoyer le screen, que le temps de screen attend dans les comptes de créateurs, et aussi au B, je vais l'appeler le B, parce que si je prends son pseudo sur YouTube, je vais me faire démonétiser. A le B sur Discord, qui m'a envoyé un petit message pour montrer. Donc, on va tout de suite voir ses sorts, c'est sûrement la prochaine fusion, les gars, parce qu'un champion qui leak tout seul comme ça au milieu de nulle part, et que la prochaine fusion commence, je l'aurais dit, la prochaine fusion commence le 4 janvier, euh, 4 janvier, le 4 octobre, techniquement. Donc, il y a de grandes chances que ce soit la prochaine fusion. Donc, nous avons à faire un légendaire force de type défense chez la tribu au green. Sona attaque un ennemi deux fois, a 35% de chance, donc une fois de bouc, 50% de chance de réduire les cooldowns d'un buff allié aléatoire d'un tour. Donc, très 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 cool, hein, ça fait penser à la 1 d'Ankora. Euh, vraiment cool, sauf que là, il tape deux fois. Donc, je pense que les deux hits ont une chance de le réduire, je suis pas sûr, on verra bien. Ensuite, si un allié a ses cooldowns, donc ses sorts réduits, remplit le compteur de tour de cet allié de 10%. Donc, c'est une 1 qui est juste incroyable, c'est une 1 vraiment turbo broken in-sale. C'est son A2. Retire tous les debuffs de tous les alliés, soigne tous les alliés de 15% des HP max de ce champion. Ça, c'est pareil, c'est un aller heal sur les heals de ce champion, c'est ce qu'on veut, sur les HP max de ce champion, c'est ce qu'on veut. Et soigne chaque allié de 2% pour chaque debuff qui a été retiré par ce sort. Alors, ok, place un bouclier sur tous les alliés, équivalent à 15% des max HP de ce champion pendant 2 tours. Et donc ça, ce sera tous les 3 tours. Un clean sous les 3 tours, c'est super fort, c'est très très cool. Petit bémol, il met pas de bloc debuff, mais bon, ça reste quand même très très bien. Ensuite, son A3 a 100% de chance, une fois bouc, d'augmenter la durée de tous les debuffs ennemis d'un tour, et a aussi 100% de chance d'augmenter la durée de tous les buffs alliés d'un tour, et remplir le compteur de tours de tous les alliés de 20%. Et c'est tous les 4 tours. Pas mal, ok, oui, assez intéressant. Pourquoi pas ? A voir ce que ça va donner, mais pourquoi pas ? Ça fait penser aussi au Team WixxWallianika un peu, donc à voir. Ensuite, son passif, Passive Effect, remplir le compteur de tours... Non, excusez-moi, les effets de réduction de compteur de tours utilisés contre ce champion marchent seulement de 50%. Donc si par exemple, c'est un break ATB de 100%, ça va seulement break 50% de son ATB. Ok, pourquoi pas, donc contre ce qui va être armance, etc., on pense surtout. Ou à la Blessing Sablier, ouais. Ensuite, remplir les compteurs de tours de ce champion de 20% à chaque fois qu'un stun, donc un étourdissement, un gel, un sommeil, une provocation, une peur, une peur absolue, une pétrification, ou un mouton est placé sur un allié, ou sur ce champion. Donc ça marche sur lui et sur ce champion. Pas mal. Alors, s'il y a plusieurs champions avec le même passif, un seul va s'activer forcément. Ensuite, l'effet actif qui marche tous les deux tours, à chaque fois qu'un étourdissement, un gel, un sommeil, une provocation, une peur, une peur absolue, une pétrification, ou un mouton est retiré ou expire sur un allié, rempli de compteur de tours de ce champion, donc de le champion qui a subi le debuff de 20%. Et s'il y a plusieurs champions sur l'équipe, avec ce sort, cet effet ne va marcher qu'une seule fois, évidemment. Et son aura augmente la précision de tous les alliés de 60 dans toutes les batailles. Bon, qu'est-ce que j'en pense ? Pour un O-Green, il est correct, parce que malheureusement, les O-Green, actuellement, la plupart sont éclatés. Donc pour un O-Green, il n'est pas dégueu. Après, ce qui est un peu triste, c'est que son A1 est super forte, son A2 est super forte. Son A3, l'est moins. Son A3, l'est plutôt plus pour le PvE, pour le PvP, on ne va pas se mentir. Son passif, l'est plutôt orienté PvP, avec le mouton et tout. On aurait bien aimé un sort en AOE qui retire les moutons. Vous savez, comme par exemple, je pense à l'A2 de Chouzen. Ça aurait été incroyable que son A3, ce soit ça. Ce soit retirer tous les debuffs, genre que ça cligne tous les debuffs, même les debuffs moutons, par exemple. Ça aurait été vraiment turbo-broken. Dommage que ce ne soit pas ça. Donc, ça me semble correct. Après, ça ne paraît pas être non plus le truc le plus abusé de la planète. Mais, c'est une fusion qui va être OK tiers. C'est une Ankora, mais qui ne reste pas et qui n'a pas de duo, forcément. Son A1 fait penser à la Ankora. Son A2 fait penser aussi à Ankora. Son A3 va être plus 1 en plus de charge de compteur de tours. Ouais, oui, ce n'est pas horrible. Ce n'est pas horrible comme champion, mais ce n'est pas le must-have à avoir à tout prix. Bon, sur ce, les gars, je le rappelle, c'est un leak officiel de Plarium. Donc, ça va forcément sortir. Après, est-ce que c'est la fusion ou pas ? On n'est pas sûr à 100%. Vous n'en faites pas, je vous referai une vidéo quand on aura l'annonce officielle. Sur ce, des bisous. Ciao, ciao. Pour ça, vous abonnez, lâchez un petit like, un petit commentaire pour référencement. Venez me voir en live sur Twitch, tous les jours à 20h. Des bisous. Ciao, ciao.